salut c'est G aujourd'hui on se retrouve pour une présentation test d'une petite caméra de surveillance de chez akazo voilà qui nous a été envoyé par la boutique amazon qu'on peut retrouver à 59 non qu'est ce que je dis à 45 euros 45 euros sur la boutique amazon on vous mettrai un petit lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse donc akazo j'ai fait un petit tour il propose pas mal de caméras sportives de caméras ip et tout ça donc ils ont l'air assez calé dans ce domaine de tout ce qui est caméra voilà donc là ce sera une caméra ip on est sur le modèle p30 et non pas de chez ouai mais de chez akazo donc le p30 smart caméra voilà ip on peut voir déjà sur la boîte ici fonctionne avec alexa donc ça c'est plutôt pas mal un clou de storage le carte sd phone view panty donc ça c'est pour la direction et c'est donc disponible sur l'application compatible avec android et us détection de mouvement full hd 1080p double micro donc écouter et pour parler oui à l'est donc ça sera pour le réseau dans l'emballage on trouvera un cap de rechargement un micro usb donc c'est dommage que elles sont pas sur batterie donc elle marchera uniquement il faudra qu'elle soit toujours connecté sur le secteur donc chose importante ici on va retrouver le petit cap d'alimentation bon on s'en il y avait du français oui voilà qui vont vous expliquer comment comment démarrer la caméra donc il suffira tout simplement de la brancher à l'alimentation voilà vous téléchargez l'application que je vais vous montrer après sur votre smartphone ça vous donnera un code qr qu'il faudra présenter ici devant la caméra vous mettrez votre téléphone devant la caméra comme ceci avec le code qr elle va la détecter ça va directement l'appairer donc ça c'est plutôt pas mal ça c'est pratique et c'est vite fait vite à configurer donc ça c'est assez bien ça c'est pour gagner une carte sd après on va retrouver bon il y avait un petit film de protection ici sur sur la caméra sur la lentille on aura un petit support mural donc on mettra soit avec un 3 m qui est fourni ou soit avec deux vis et deux chevilles donc on mettra support et elle viendra ici se clipser voilà il faudra donc pour l'enlever juste la déclipser comme ceci donc voilà moi pour l'instant à première vue le seul point négatif c'est qu'il n'y ait pas une bonne petite batterie qu'on puisse ne pas avoir de câble et la mettre n'importe où discrètement là il faudra voilà tout dépend où vous allez la mettre y mettre le câble d'alimentation obligatoirement alors on fait le petit tour de la caméra donc elle se présente comme ceci comme un petit mot de vitesse le groupe au mot de vitesse donc on retrouve ici la marque à caseaux de chaque côté donc sur la base on va y retrouver ici incrusté l'emplacement pour le micro usb qu'on viendra à mettre comme ceci dans le bon sens hop donc ça arrive au niveau à fleur voilà donc soit quand vous le poserez comme ça ça viendra pas ou soit avec le socle directement ici on va retrouver le haut parleur on y retrouve ici l'emplacement de la carte sd donc il faudra allumer la caméra la montée au maximum pour avoir accès ici à la carte sd donc sinon les caractéristiques de ce de ce p30 donc 1080 full hd voilà elle supporte donc les cartes sd de 2 à 128 giga en catégorie 10 c'est recommandé voilà elle accepte le branchement à chaud ils appellent ça donc il n'y a pas besoin de l'étern ou quoi que ce soit on peut mettre directement la carte sd dedans la wifi sera que sur 2,4 gigahertz elle n'est pas compatible 5 gigahertz voilà sinon compatibilité donc avec amazon éco show et éco spot google home avec le chromecast et le home bud les autres ils sont en cours de développement voilà donc il y a des mises à jour et tout ça ils sont en train de d'ajuster tout ça donc l'audio bidirectionnelle donc on pourra parler et recevoir aussi une entrée à une entrée son pour écouter tout ça sur l'application elle fait la détection de mouvement supporte le clou de amazon le aws l'occlude vision nocturne donc ça un très bon point franchement ça marche très bien le partage de compte sur l'application donc vous pouvez partager votre compte et plusieurs personnes sur plusieurs smartphones auront accès à votre caméra tout ça pourront voir si vous voulez partager tout ça donc vision nocturne à vue détection de mouvement avec photo capture de capture de photos et enregistrement vidéo donc ça c'est bon alors maintenant après l'autre partie on télécharge donc l'application akazo smart sur le sur le play store tout simplement en branche seulement je vais tirer mon câble ici la micro usb jusque là je vais la brancher bon moi elle est déjà appairé hop donc là elle clignote rouge elle reste allumée rouge il dit hors ligne donc c'est le temps qu'elle se mettre je pense elle en train de se connecter elle clignote ici bleu voilà l'aide il faudra un petit temps le temps de se détecter tout ça là il reste allumé donc ici sur l'application il me dit toujours hors ligne maintenant il me dit en ligne voilà donc akazo donc moi j'ai déjà fait l'appairage voilà après l'application elle fait un peu dans le style demi-homme voilà donc on aura tous les appareils salon chambre on pourra lui donner un emplacement dans laquelle elle sera on pourra le définir donc tout simplement après nous indique aussi même la météo la température extérieure intérieure l'humidité la pression atmosphérique et tout ça franchement ça nous donne tous les détails donc ça c'est sympa la vitesse du vent et tout ça fait même la météo donc ça c'est cool ici on aura la gestion de la famille donc si on fait plus voilà si on fait ajouter manuellement oui ça se présente un petit peu comme comme l'application Xiaomi comme Mi Home donc on aura une section les prises les éclairages donc vous voyez ils font tout akazo ils font pas mal de choses les réfrigérateurs on peut connecter tout ça aspirateur robot des fours et tout donc même je pense peut-être avec les passerelles wifi et tout qu'avec cette application je sais pas si on peut pas j'ai pas testé de mettre d'autres applications d'autres appareils connectés hors que hors marque akazo on va voir les scénarios on peut ajouter aussi un scénario avec automatisation et tout le profil centre de messagerie motion detection voilà ça enregistre tout donc ce qu'on va voir on va commencer ici donc on va sur notre caméra je vais la mettre là voilà donc l'interface elle va se présenter comme ceci on peut ici choisir le mode sd ou le mode hd franchement c'est une bonne une bonne bonne définition vous allez voir la copie d'écran voilà donc parler si j'appuie je vais pouvoir parler puis là allo allo oui on m'entend dans la caméra je coupe là j'ai le micro activé donc on l'entendait on entend le son ici de la caméra jusqu'à l'application donc ça c'est bon quand on est sur l'interface comme ça on nous montre le signal on a 83% du signal ça c'est bon on peut enregistrer directement faire lecture la direction l'alarme et le cloud donc on va sur direction hop et ici on me voit donc je suis là on peut se mettre ici en plein écran donc là j'ai dit que je me suis mis en mode quoi en mode hd vous voyez ce que ça donne on me voit en direct là filmé tous les amis on peut zoomer pouvoir ma tête en zoom ça c'est assez comique c'est pas du tout pas mal donc là ça zoom très très bien et donc franchement moi j'ai testé à distance je suis parti en déplacement tout ça je me suis connecté il y avait un très bon signal aussi à distance donc je peux je peux diriger ma hop ma caméra de haut en bas c'est assez réactif même à distance oui là on me voit bien hop je peux aller de droite à gauche je vous montre ma chambre comme ça pas de secret on fait tout le tour tout le tour tout le tour hop oui on peut même voir ici je me mets là la petite montre qu'il va falloir que je filme bientôt là bas que y6 oui franchement on y voit très très bien ça marche super bien donc le seul inconvénient j'ai pas réussi à trouver mais je pense pas qu'il y ait l'option quand on a un mode paysage comme ça on peut pas diriger on est obligé de revenir en arrière de faire comme ça sur le petit écran pour pouvoir rediriger la caméra simplement donc après en terme de hauteur hop on va monter pas tout à fait vous voyez là on va monter jusqu'en haut hop et après en terme de rotation vous la voyez bouger là sur le côté hop on part de l'autre côté hop on a fait pratiquement du 360 pas tout à fait vous voyez là on voit mon rubis cube etc on voit la boîte à casos donc franchement ça marche très très bien ça marche très très bien pour j'ai pas l'habitude de tester ce genre de produit mais ça marche super super bien donc c'est assez intéressant si vous voulez la mettre en caméra de surveillance chez vous etc c'est plutôt pas mal donc on a vu après les scénarios qu'on peut programmer le profil donc la gestion de famille on peut ajouter une famille nom de la famille etc hop le centre de messagerie donc là en mode détection de mouvement ça vous ça va vous envoyer une notification directement sur le téléphone voilà donc vous la mettez dans une pièce hop c'est un mouvement qui passe devant paf ça prend une capture et ça vous envoie une notification donc j'ai fait le test je l'avais mis je suis rentré dans ma chambre ça m'a mis motion detection caméras détectées 14h56 on clique hop et on va rentrer ici dans la chambre avec l'heure etc donc ça c'est plutôt pas mal et après pour les enregistrements ce sera pareil aussi après on peut vider la poubelle etc les paramètres hop donc là on revient en arrière le centre d'aide plus de services les paramètres leçon notification à propos évaluez nous vérification de mise à jour ça a l'air d'être à jour il est en 105 ici vider le cache hop après on revient ici sur notre caméra donc là ici on aura le mode enregistrement voilà donc là après il faudra mettre la carte sd etc dans le mode alarme donc on pourra ici mettre la détection de mouvement donc vous avez compris le principe c'est assez sympa le cloud donc il faut acheter du cloud donc vaut mieux mettre une carte sd ça vous coûtera moins cher et on pourra basculer entre le mode sd et le mode hd hop donc on va revenir dessus on va se remettre on va la refaire venir vers nous simplement hop c'est pas méga rapide hop mais ça fonctionne hop et là on se voit ici voilà donc c'était une petite présentation assez courte et assez efficace il n'y a pas beaucoup plus de choses à voir dessus c'est une caméra IP qui marche très très bien voilà distance et tout pas besoin d'être connecté à votre réseau vous partez en déplacement c'est bon même à distance c'est le principe des caméras IP vous avez accès à chez vous vous pouvez tout surveiller la nounou tout ce que vous voulez c'est interdit attention mais bon s'il y a des voleurs ou des choses comme ça s'il y a des choses un peu chelou vous pouvez surveiller ou tout simplement quand vous partez un petit peu vous laissez des enfants pas les enfants trop petits mais les enfants à la maison si vous voulez contrôler ou quoi voilà vous avez cette caméra IP discrète qu'on peut fixer au mur etc mais bon qui aura juste l'inconvénient d'être toujours branché donc si vous la mettez dans un endroit fixe il faudra faire passer le câble et cacher le câble tout simplement voilà allez c'était la petite présentation de cette caméra IP l'AP30 Smart Camera de chez Akazo et on vous met tout ça les liens dans la description si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas vous mettez un petit pouce en l'air et si vous voulez nous soutenir si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez nous rejoindre sur notre page Tipeee et faire un petit don voilà allez moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Merci à bientôt A bientôt B Sous-titrage ST' 501